Voici une autre spécialiste de la famille, enfin spécialiste de sa famille. Il s'agit d'Hortense Dittan. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors le concept d'accueillir un étranger à la maison, ça vous plaît ? Oui, je trouve ça magnifique. Devenir famille d'accueil pour étudier un étranger, c'est beau. C'est vivre une expérience unique, on découvre une nouvelle culture, une autre façon de vivre. C'est une façon différente de comprendre les étrangers, les enfants, les enfants étrangers. Surtout qu'on sait que les voyages forment la jeunesse. Et en plus, si c'est fait bénévolement, c'est on ne peut plus remarquable. C'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à Nathalie, ma copine, quand elle m'a demandé pourquoi je tenais absolument à ce que ma fille aille habiter chez elle. C'est de la faute de ma fille Pauline, elle va absolument voir du pays. C'est vrai que niveau exotisme, Nathalie n'habite qu'à 800 mètres de la maison. Mais elle est d'origine espagnole, je crois. Et un voyage, c'est un voyage. Même s'il est petit, voire tout petit. Il n'y a pas toujours besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être dépaysée. Il n'y a qu'à aller chez Nathalie. Alors, elle me dit que ce n'est pas chez Nathalie qui perfectionnera son anglais. Bon, ça, je veux bien l'admettre. Mais au moins, Nathalie, je la connais. Je n'ai pas mis ma fille dans un pensionnat de jeunes filles depuis l'âge de 3 ans pour qu'elle parte à l'autre bout du monde, je veux dire à Stackware, que je ne connais ni des lèvres ni des dents. Je ne m'aurai plus que ça. Il paraît toujours, d'après Pauline, que pour les parents légèrement anxieux comme moi, que le mieux serait de s'échanger les enfants. Je te donne mon enfant français, tu me prends mon enfant anglais. Il change de bon procédé. En même temps, même si je pense que beaucoup de parents seraient ravis que je m'occupe de leur adolescent, je ne suis pas sûre d'avoir très envie de m'occuper d'adolescents même étrangers. C'est qu'en plus, ça prend de la place. Et admettons que je cède, que je prenne chez moi une gentille petite anglaise. Pourquoi pas ? Vivre au rythme des diphtins ne pourra pas lui faire de mal. Mais qu'est-ce qui me dit que derrière la gentille petite anglaise que j'aurais reçue dans le respect des valeurs et de la tradition française, chez qui j'enverrai ma fille, ne se cache pas une tripotée de frangins malattentionnés ? Vous pensez que ça ? On ne sait pas ? Ah mais je connais ma fille. Non, et puis si je parle comme ça, c'est aussi parce que j'ai eu un petit souci avec mon fils. Racontez-nous. Oui, il est parti à l'étranger pour un voyage linguistique de trois mois en Belgique. Il voulait apprendre la langue et leur humour. Bon, il s'est retrouvé à Bruxelles, une charmante famille d'accueil, tellement accueillante que ça fait trois ans qu'il habite là-bas. En attendant, Pauline, à défaut d'aller à l'étranger, il ira chez l'étrangère. Il ira chez l'atelier. Bon, écoutez, merci Hortense. Sous-titrage Société Radio-Canada